Je vais vous présenter maintenant. En fait, j'ai reçu l'une de ces plaques de cuisson solaire après que quelqu'un l'a mise sur la liste de diffusion. Je vais donc envoyer ma première lumière pour que je la présente, car elle a été mise sur la liste de Sarah concernant les plaques de cuisson solaire qui étaient sur eBay. Il y a eu ça pour 50 $. Ce sont des plaques de 1,5 mètres et il semble être un moyen très bon marché de créer une antenne parabolique. Et un certain nombre de personnes en sont assez lyriques. Maintenant, ils ne sont pas vendus. Sur le site eBayUka, du moins pas directement depuis le Royaume-Uni, vous pouvez les acheter depuis l'Amérique et vous devez payer environ 4-20 $ de frais de port pour les faire parvenir puis vous êtes taxé à l'arrivée. Mais quand j'ai regardé sur eBayUka, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait un nettoyage de maison ici en Angleterre et qui en avait quelques-uns à se débarrasser. J'en ai donc acheté un pour 50 livres. Et je possède maintenant une parabole solaire que je pensais vous montrer cette semaine. J'ai finalement réussi à obtenir quelques données. Je vais vous montrer ça si ça ne vous dérange pas. Et nous voulons savoir ce que vous utilisez pour une répétition. Utiliser pour quoi? Pardon? Quoi laquelle des nombreuses suggestions as-tu fini par utiliser comme fil conducteur? Ah, pour le moment, j'ai juste... Tu verras, on pourrait bien rire. Il faut juste commencer quelque chose. Alors, vous voyez cette diapositive qui dit ma dernière acquisition, 150 cm. Donc, ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air bien? Ouais, ben ouais. C'est juste pour vous donner une idée de la taille de cette chose. Yesity est notre extension complètement recouverte par certains de ses pétales et ensuite cette assemblée-là. Je l'ai fait, bien sûr, quand ma femme était sortie ce jour-là et ne s'est pas rendu compte de ce que je faisais. J'ai fait le compte, il pleut dehors, et puis le voilà dehors et ça répond à ta question. Pour le moment, tout ce que j'ai fait, c'est juste enfoncer ma cantine dans le trou qui est censé contenir une casserole ou une bouilloire. Et vous pouvez voir qu'il y a eu de la peinture dessus pour essayer de se débarrasser de sa surface très brillante. La raison en est que lorsque je l'ai assemblée, même si nous n'avons pas beaucoup de soleil ici et que c'est l'automne, tenir une boîte en carton au bon endroit devant elle a fait sortir beaucoup de fumée par un grand trou de la boîte en carton. Donc, je ne pensais pas que c'était particulièrement sûr. J'ai donc trouvé un peu de peinture sûre et bon marché et je l'ai poussé dessus. C'est donc clairement pas une position idéale pour cette cantina. C'est à peu près au point focal, c'était aussi au mauvais angle et tout, mais il y a quand même quelque chose à lui donner, à donner une idée et à voir à quel point, comment cela a fonctionné. Et donc, nous y sommes. Donc, il y a quelques points de données cette semaine. J'ai au moins quelques élévations. Vous pouvez y voir de la radioastronomie facile. Ted, n'hésitez pas à commenter. Je suppose que le double pic est là. Nous avons évidemment deux pics sur le côté qui traversent la voie lactée. La ligne du bas ne semble pas avoir le double pic de la ligne du haut, donc je suppose que c'est le soleil. Double pic, peut-être s'il a un arbre, ce qui pourrait bien être là dans cette direction, puisqu'il crache le soleil de chaque côté, je suppose, je ne suis pas sûr, et puis il y a le tracé 104 vingtons sur le côté droit pour l'intégrité des données. Et juste pour montrer en dehors de cela que même avec ces quelques points d'élévation, je peux essayer de peser la voie lactée. Nous ne sommes pas très loin. Nous ne sommes qu'à 15 %. Je crois que c'est ça. Donc, 4, oui, nous avons environ 20, 25 % de plus que la mesure réelle. Voilà donc ce que j'ai pour l'instant. C'est ce que j'ai pour l'instant, c'est ce que j'ai pour l'instant, c'est ce que j'ai pour l'instant. C'est ce que j'ai pour l'instant, c'est ce que j'ai pour l'instant, c'est ce que j'ai pour l'instant.